... Bonjour, je suis ravi de passer un court moment avec vous, vraiment, pour qu'on puisse s'interroger ensemble. Y a-t-il encore moyen de se rebeller dans une société capitaliste néolibérale ? Alors, si on considère qu'une société capitaliste néolibérale, une de ses caractéristiques principales, c'est cette faculté qu'elle a à tout absorber, tout récupérer, tout formater. Ne suis-je d'ailleurs pas ici en train de vous parler de rébellion sous le label TEDxLiège ? Pour illustrer mon propos, je voudrais prendre un exemple que tout le monde connaît, une figure emblématique, le Che Guevara. Le Che Guevara, qui pour le coup n'est pas un rebelle, c'était une véritable icône révolutionnaire. Et bien, le Che Guevara, aujourd'hui, on peut le voir sur des t-shirts et même sur des paquets de cigarettes. Alors, dans une société capitaliste néolibérale, absolument tout, tout sans exception, devient une marchandise. Alors, malgré cette étape faite, est-ce que le hip-hop est une forme de rébellion dans une société capitaliste néolibérale ? Alors, le hip-hop, je dois expliquer un peu ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. Donc, le hip-hop, c'est quatre disciplines. C'est le graffiti, mais je pense que Jabba en parlera mieux que moi tout à l'heure. C'est le b-boying, la danse, le breakdance. Et puis, c'est le rap, l'art du MC. Donc, le rap, qu'est-ce que c'est ? C'est scander des rimes sur une rythmique particulière. Alors, je propose qu'on s'attache plus spécifiquement au rap, puisque c'est la discipline que j'ai choisie il y a plus de 25 ans maintenant. Qu'est-ce que c'est que le rap ? Yo, j'entends. Ça, je vais vous dire, j'ai 43 ans et on me fait toujours yo. C'est un peu fatigant parfois. Le rap, en fait, si on remonte à ses origines et à ses racines, on doit aller jusqu'en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a une vraie tradition de la culture de l'oralité, et notamment chez les griots. Alors, la fonction sociale du griot, c'était de passer d'un village à l'autre et de transmettre des messages, de raconter des histoires. Et puis, bon, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu l'esclavage. Quatre siècles de déportation, quand même. Et la plupart des historiens parlent quand même de 100 millions de morts. 100 millions. Et donc, avec l'esclavage, la tradition de l'oralité a franchi l'Atlantique et on la retrouve dans les champs de coton, par exemple. Alors, je propose qu'on fasse ensemble un bond dans le temps et dans l'espace, et on se retrouve à New York dans les années 60, où apparaît le premier véritable groupe de rap, qui s'appelle The Last Poets. Et donc, les Last Poets, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est la guerre du Vietnam. Il y a tous les mouvements afro-américains, révolutionnaires, qui se mettent en place, comme les Black Panthers, comme Malcolm X. Et donc, les Last Poets, c'est un peu un instantané de cette époque-là. Un instantané de la réalité des jeunesses afro-américaines des quartiers pauvres. Donc, je vous ai déjà parlé en peu de temps de la société néolibérale, du hip-hop et du rap. Alors, il y a le rap d'un côté, et puis il y a moi, ou pourquoi je m'appelle l'enfant pavé. Alors, vers 1984, assez curieusement, sur TF1, il y a eu la première émission entièrement consacrée au hip-hop, qui s'appelait d'ailleurs HIP-HOP, présentée par Sydney. Et là, dans l'écran, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des gars qui me ressemblaient. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, pudiquement, des jeunes issus de la diversité. Et donc, chaque semaine, j'apprenais des pas de cette nouvelle danse qui s'appelait le breakdance, et pour moi, ça a été un choc terrible. Et le début vraiment d'une réelle passion qui m'anime toujours aujourd'hui. Voilà. Pourquoi je m'appelle l'enfant pavé ? Ce n'est pas le nom que j'ai reçu. C'est le nom que j'ai choisi. Alors, souvent, quand je dis à des enfants, vous savez comment je m'appelle, moi ? Je m'appelle l'enfant pavé. Ils se marrent. Ils me font, ben non, toi, t'es un adulte. Ben non, je m'appelle l'enfant pavé. Ce n'est pas le nom que j'ai reçu, c'est le nom que j'ai choisi. Alors, pour vous parler de ce nom que j'ai choisi, je suis obligé de faire un peu de généalogie. Mon grand-père était ouvrier chauvagiste à la ville de Liège et lutteur à ses heures. Ma grand-mère était orpheline. Ma mère était bibliothécaire. C'est sûrement elle qui m'a transmis l'amour des livres et des mots. Mon père était un métisse africain qui a grandi jusqu'à l'âge de 4 ans dans une case au Congo. Le moment où mon grand-père, ce militaire austère de carrière, a décidé qu'il était temps de ramener depuis l'autre bout de la Terre ce morceau parcellaire de son génome identitaire. et me voici qui débarque sur cette vaste terre. Très vite, mon pater a vogué vers d'autres mers. Bon, à part cet incident majeur et puis peut-être cette fois aussi où mon grand-père a fait une angine de poitrine dans la rue de joie avec moi dans la poussette, en train de me pousser dans la poussette. Ça ne s'invente pas. La rue de joie, angine de poitrine, moi dans la poussette. Eh bien, ce fut une enfance sans histoire. Mais écoutons-la, je vous la donne à voir ou plutôt non, à écouter. Et comme je dis toujours, je suis surpris d'être toujours vivant. Et vers 2001, on disait même survivant. Pour moi, ça continue d'être surprenant. L'enfant Dis-moi, dis-moi, dis-moi c'est qui sur le beat ? Dis-moi, dis-moi, dis-moi c'est qui sur le beat ? Dis-moi, dis-moi, dis-moi c'est qui sur le beat ? Dis-moi, dis-moi, dis-moi c'est qui sur le coin ? Pas la peine, j'ai trop de peine à parler du passé Il paraît que tout se passe en zéron, eu six ans, tout est joué Et le destin faisant, la vie passe en vieillissant Que de repères pour moi gamin, très vite la peine de la rue, de ses chemins Descends de nos collines pour le cœur de la ville Trop de choses pour nos yeux de gosses à l'époque Le shit était déjà salement puni Puis les rentrées tardives, tu sais où ça finit Dur pour ma mère à la maison Seul à débattre entre un fils et notre survie Elle a fait son maximum et je suis devenu un homme Et au microphone je reste Dis-moi, dis-moi, dis-moi c'est qui sur le coin ? J'ai dû grandir sans père, il avait laissé traîner son fils Pourtant quand je regarde en arrière, j'ai évité les pires précipices Tenis tête aux mauvaises fréquentations, à la tentation des pires vices Tout ce qu'on puisse au début, car la défense quand t'as pas grand chose est un but Puis très vite l'argent s'immisce, puis plus rien ne compte J'ai vu ça de près quand la cam te donne comme un perpétuel état d'âme Je ne blâme rien ni personne, ne me plains de rien ni personne Je constate en personne, je jette un regard sur ce que la mémoire me donne Quand je la mets sur homme, il y a du bon, du moins bon Toujours des solutions, toujours sans effraction Derrière chaque enfant, il y a une mère et son affection S'offrant les parents font défection Pensons-y tous et faisons attention Oh ma soeur la violence, nous sommes tes enfants Les pavés se retournent et poussent en dedans Je suis désolé Donc je vais revenir en arrière Mais vous l'avez déjà entendu en fait Donc voilà, pourquoi est-ce que je m'appelle l'enfant pavé ? C'est à cause de la plume magnifique de Léo Ferré Vous connaissez Léo Ferré ? Qui a écrit ça dans un de ses morceaux Oh ma soeur la violence, nous sommes tes enfants Les pavés se retournent et poussent en dedans Eh bien je pense que si j'avais une définition à donner de la rébellion Je pense que je donnerais exactement la même que Léo Ferré A la différence que je crierais fort Je crierais très très fort Oh ma soeur la violence Je suis ton enfant Le pavé se retourne et poussent en dedans Je crois qu'il y a dans mon nom Dans le nom que j'ai choisi Beaucoup, mais vraiment beaucoup de rébellions Et d'ailleurs, finalement ce nom Je l'ai choisi dans un contexte Complètement différent de celui du hip-hop Je devais avoir 17, 18 ans Et vous savez quoi ? J'ai fait partie de la CIA Non, non, pas l'agence gouvernementale américaine CIA pour collectif d'intervention artistique Holsvind de Schmer Bon, on faisait des happenings, des performances Un tas de trucs Notamment à Berlin Ici, aucune Staustachlos de Berlin En 91 C'est moi là sur la photo Ça c'était à Berlin Puis ça c'était à Liège Rue Schmerling D'où Holsvind de Schmer Et puis un jour Avec mes compagnons d'art On s'est retrouvés dans une camionnette Et on s'est chacun donné des surnoms Alors, il y avait l'inconnu Il y avait le docteur Drave Il y avait sœur Agonie Mère des charniers à l'abandon Et il y avait moi, l'enfant Pavé Bon, après ça, j'ai fait des études au conservatoire Et pour l'anecdote, c'est très drôle Parce que j'ai passé mon examen d'entrée au conservatoire Juste ici en dessous, il y a plus de 20 ans Après, au conservatoire J'ai eu la chance de travailler sur des classiques Comme Molière, Marivaux Ou encore Shakespeare Et puis après, des productions professionnelles Comme Bloody Girls, mis en scène par Jacques Delcuvelry Et le groupe Off Une espèce de résumé non exhaustif De tous les massacres commis au nom de la civilisation occidentale Et puis aussi Genova Genova 01 Qui revenait sur les événements de Gen En 2001, vous vous souvenez ? 300 000 personnes dans les rues Qui criaient haut et fort Un autre monde est possible Vous savez c'est qui là Qui a été tendu par terre sur le sol ? C'est Carlo Giuliani Mort le 20 juillet 2001 La première réelle icône de la rébellion Une icône morbide puisqu'il est mort Tout au bout la mort et puis plus rien Bon, tout comme je crois que dans ce monde Il n'y a plus Ni justice Ni équité Ni solidarité Ni juste préjudice Ni risque gratis Plus que des artifices Plus que des pensées lisses Des exclus Et de l'exclusif Des preuves Des justificatifs Et puis surtout, surtout L'état social actif Souvent en tant qu'artiste Je me pose la question Quelle est l'attitude adéquate à avoir ? Ne dois-je pas refuser de produire ? Ce monde mérite-t-il mes productions en toute humilité ? Combien sommes-nous si égoïstes À trouver des solutions Pour que vraiment ait un sens le mot d'émancipation ? Dans mon nom, la rébellion Celle qui fait que je suis le roi Comme dans la jungle, le lion Ce nom qui fait de moi Que je ne suis ni un enfant, ni un homme Ou plutôt au moins un peu de tous les hommes Écorché vif, c'est certain Je fais du mieux pour traîner ma carcasse d'humain Dans mon nom, la rébellion À la mémoire des massacrés Des déportés Des fusillés Des victimes de pogroms De toutes ces vies qu'on gomme Pour que des intérêts qui nous dépassent Puissent toujours garder leur place Pour toutes ces raisons Et pour mille encore Dans mon nom, la rébellion J'imprime encore des rimes sur le sillon Car l'heure est au pragmatisme Désabusé face aux réalistes J'aimerais pouvoir être optimiste Mais je ne suis pas un lampiste Désolé, je ne suis même plus idéaliste Partout, partout Les marchands d'armes en embuscade Sur tous les fronts En piste Les entendez-vous seulement Ces sons de guerre Ils sont bien là Mes sœurs et frères Partout La furie Et le fer Leurs guerres Nos larmes Nos larmes Leurs guerres, leurs morts Nos larmes, leurs sarmes Leurs guerres, leurs morts Sans un bois Sans un bois Sans un bois Sans un bois Tout semble au pied, tout semble près Les prés sont dans la tourmente La pression augmente Ça pue les années 30, plus qu'en faut drapeau qui manque Et ça le fera puisque tu me démentes Géopolitique mondiale, les crottes de biques de taille Ça va ramasser ces verres mécailles Plus d'affaires de détails Mais des drones de flicail We all son from war We all kids from war L'élite en rêve, elle travaille d'arrache-pied Quitte à sacrifier, elle lâchera en premier Les politiques, puis les banquiers La situation est critique Elle se prise, se précise à la veille de la 3ème La tension est le thème Et le risque est multiple Sans tu, c'est dans l'air Ça sent le flippe ! Sans un bois Sans un bois Sans un bois Sans un bois La guerre, ça génère du fric Ça a des causes et des effets économiques Rien de quoi être optimiste Aveuglé et sourd Comme certains droits de l'homiste Un alibi des lobbies Entends mon discours qu'on qualifie de complot comme théorie Et puis ensuite parlons de la Libye Ou bien encore de la Syrie Ou bien des précédents d'Irak en Somalie Souvent les mêmes faiseurs de guerre, les Etats-Unis Food stamps, ecstasy Guns en vent de lit Bientôt la chute le sera tout autant En douteur et en tout temps Puissance de feu et technologie Cadence de feu et microbiologie Du gaz, du pétrole, mamelle économique Causes de bien des préjudices En Afrique, plus tard, partout L'Occident et la colonie A ce sujet tant tabou World War 3 Another nightmare A human story World War 3 Another nightmare A human story Sons of War 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 Merci Alors Je me rends compte Je ne vous ai pas montré mon magnifique t-shirt Circonstance je trouve Donc pour conclure Je voudrais simplement dire Que je n'ai pas Les réponses à mes propres interrogations Mais que en tout cas Je suis vraiment sincèrement convaincu Que la créativité populaire C'est une des clés Pour changer le cours Et l'ordre des choses Et je voudrais vous souhaiter A toutes et tous Dans les semaines qui arrivent De nombreuses nuits debout Et puis aussi La légende ne raconte-t-elle pas Que notre petite Belgique Fût créée Après un opéra Qui aurait mal tourné Je vous remercie Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501